Et yo les amis, c'est Biky187, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Blu-ray 4K Vraiment payé pas très cher sur Vinted, donc on se retrouve tout de suite après le générique Et yo les amis, alors aujourd'hui j'ai rentré, le premier, voilà, il est là, le fait de Beverly Hills en combo Blu-ray 4K Ultra HD Alors j'ai maté le 2, il n'y a pas très longtemps, donc la vidéo ici quand elle sortira, ça sortira au mois de décembre Mais j'ai maté le film courant du mois de septembre, donc ça fait deux mois à peu près Euh, que dire quoi, le seul point positif que j'ai aimé dans le film, du moins dans la version 4K Parce que le film reste un chef d'oeuvre absolu, en particulier le 2, c'est qu'ils ont conservé le grain d'origine Malgré que c'est du 4K, j'ai pas regardé le Blu-ray par contre, hein, mais j'ai regardé que le 4K Parce que moi je l'avais acheté principalement pour les avoir en 4K Euh, ça c'est un point que j'aime bien, enfin un point positif pour moi, c'est qu'ils ont gardé le grain d'origine Donc euh, de la version DVD Mais euh, à part ça, il n'y a pas, c'est pas fou quoi, tu vois Euh, qu'il prend Blu-ray, ça suffirait amplement pour moi Ouais, mais vraiment, bon ici j'ai eu l'occasion de les choper vraiment pas cher Donc peut-être, je crois que c'était 15 ou 20 balles des deux Bon, en 4K, t'as un petit four au carton qui est sympa On a surtout les bonus qui sont sympas aussi, donc ici Euh, sur les suppléments pour euh, le 4K, on a commentaire de réalisateur On a des scènes inédites, on a les coulisses du tournage Euh, plus, non, les coulisses du tournage Donc c'est les interviews de 1984, euh, oui, 1984 On a aussi une compilation de BHC de 1984 Bande annonce du cinéma Et sur l'autre disque, donc la version de Blu-ray On a commentaire de réalisateur, scènes inédites Euh, les coulisses du tournage Donc c'est exactement pareil, en fait, je crois que c'est exactement les mêmes bonus Ah non, ici on a le casting du film aussi dans, sur le Blu-ray Le début d'un phénomène aussi, donc ça je crois que c'est un reportage Euh, la musique originale du film, le flic de Beverly Hills On a également, euh, carte d'orientation La bande annonce cinéma et compilation BHC 84 Donc c'est quasiment les mêmes bonus que sur la version 4K À part 2-3 petits bonus supplémentaires Donc c'est assez cool d'avoir des petits bonus supplémentaires sur le Blu-ray Donc euh, voilà, mais à part ça, euh, l'image n'a rien de ouf Vraiment rien de ouf, à part le petit grain d'époque Il fait quand même plaisir parce qu'il est un peu plus présent, on va dire Ça j'aime encore bien, ça donne un certain charme au film Mais à part ça, ben, il n'y a rien de fou Vraiment rien de solution Mais vraiment rien du tout Mais bon, quand je te l'ai dit, je les ai choppés pas cher Donc autant se faire plaisir Et de les prendre dans une qualité un peu supérieure par rapport au DVD et tout ça Euh, sinon, le film, il fait combien de temps ici ? Est-ce que c'est pas marqué ? Je ne le vois pas Euh, non, il n'y a rien marqué par rapport à la durée Euh, au niveau des langues, ah oui, si, voilà C'est en 5 minutes, au niveau des langues, on a du DTS, euh, des DTS HD Il y a du Dolby Alors, pour le français, qu'est-ce qu'on a, nous, en piste sonore ? DTS 5.1 Voilà, DTS HD 5.1, donc ça va, c'est quand même relativement correct Après, on a une chier au niveau des langues Euh, on a pas mal de langues Français, Anglais, Allemand Enfin, tout ce qui va bien, quoi, donc voilà Donc franchement, le premier, j'ai pas Enfin, le 2, plutôt, j'ai pas J'ai pas trouvé ça ouf Enfin, oufissime par rapport à une qualité 4K J'ai quand même regardé le 1 Et je te ferai éventuellement en retour Si ça t'intéresse Peut-être que le 1, elle sera peut-être un peu mieux Ça, tout dépend de... D'où ils ont récupéré les masters, encore une fois Et puis voilà, quoi Voilà, ensuite, on va vite enchaîner Je pensais faire une vidéo à part, mais... Je vais enchaîner sur cette vidéo-là Ça évitera de faire trop de vidéos J'ai rentré également le premier Avatar En 4K Donc on a un disque 4K Et 2 Blu-ray disques Bah là, franchement, rien à dire Qualité audio, images et tout Impressionnant, comme d'habitude Là, franchement, il y a vraiment rien à dire Au niveau des bonus Les bonus sont principalement présents sur le Blu-ray Donc ici, on a le film Donc sur le Blu-ray, on a les films plus les bonus Et sur l'autre, on a uniquement le film en version 4K Dans les bonus, on a Souvenir d'Avatar On a Avatar, un regard vers le passé On a le filmé Avatar Et on a un documentaire Mais je vous recommande fortement Pour ceux qui l'ont, du moins Il y a moins de le trouver, il n'est pas cher Un 20 balles, à peu près un 20 balles Je vous recommande aussi cette version-là Édition Collector Version longue Car celui-ci Hop, on enlève le petit foro On enlève le petit site cover Ah oui, celui-là, il est bien, bien, bien emballé Il n'y a pas de souci Alors celui-ci Il y a beaucoup plus de bonus Donc sur le disque 1 On a la version cinéma d'origine On a la version édition spéciale Parce que comme c'est une édition anniversaire Et tout ça On a la version longue aussi, inédite Qui n'est pas, malheureusement Présente sur le 4K Ici On a également scène coupée inédite Ça, on n'a pas ça donc plus dans les bonus On a aussi Filmer Avatar Celui-là, il se trouve Donc c'est le documentaire Donc ça, il se trouve sur le Blu-ray ici Donc le Blu-ray 4K et tout ça On a aussi Message de Pandora Il ne figure pas sur la version 4K Enfin, le combo quoi 4K, Blu-ray On a aussi Les secrets de Pandora Non, les secrets de production Ça non plus, ça ne figure pas sur le disque ici On a sur le troisième disque Est-ce qu'on a Ah oui Décortication des scènes On a aussi Et ça, ça ne figure pas non plus Sur la version 4K Ah oui, d'accord Ici, d'accord C'est qu'un seul truc en fait Donc on a la décortication Décortication des scènes Fonction Enfin Des scènes fonctions Permet le visionnage Permet de visionner Les différentes étapes de conception En fait, ils vont montrer par exemple Comment ils ont créé par exemple ici L'oiseau ici Ils vont te montrer comment ils ont fait En 3D et tout ça Et tout le bordel Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres On a Les coulisses de production Et ça qu'on n'a pas non plus dans l'autre Dans la version 4K Et on a aussi Archive Avatar Donc c'est pour ça que moi Je vais fortement Conserver celle-ci Cette version-là Parce qu'il y a beaucoup plus de bonus Qui ne sont pas sur cette version-là Bien sûr, on en retrouve quelques-uns Qui sont ici Mais il manque beaucoup Beaucoup de bonus Déjà qu'on n'a pas la version longue du film Alors qu'ils sont là Et sur la version 4K On n'en a même pas C'est quand même grave Et je trouve ça quand même Largement aberrant Qu'ils n'ont pas mis la version longue Enfin la version cinéma Et longue Sur ce combo La version longue Ils auraient pu la mettre éventuellement Sur le Blu-ray Parce que sur le Blu-ray Franchement, il n'y a quasiment rien dessus Dessus A part le film en Blu-ray Mais le film en Blu-ray Ils ont pu mettre la version longue Et nous mettre la version cinéma En 4K Sur le 4K Sinon, au niveau Audio Enfin, vidéo C'est du 4K Donc, voilà 1.7 En 1.78 16.9 L'autre jeu On a du Dolby Dolby Plus Dolby Digital Plus En 5.1 Pour le français, allemand, italien On a du Dolby Atmos En 7.1.4 Pour l'anglais Du DTS HD Master Audio J'ai arrivé En 2.0 Pour l'anglais Du DTS Sur une 5.1 Pour l'espagnol Le catalan Et du Dolby Digital 2.0 Pour l'anglais En audio description Donc ça, c'est assez cool Au niveau des sous-titres On a du français Du néerlandais De l'anglais Serait malentendant De l'allemand Italien Espagnol Catalan Du danois Du finnois Du finnois Du finnois Pardon Du norvégien Et du suédois Donc au niveau des langues Là, franchement On est quand même Assez bien servis Au niveau des sous-titres Également Au niveau des pistes audio On a quand même Une bonne piste Ça va quand même C'est quand même Du Dolby Digital Plus Donc 5.1 Donc c'est C'est toujours mieux Que le 2.0 Sinon sur le Blu-ray C'est pareil Ici, on a du 5.1 Pour le français L'allemand Et ainsi de suite Au niveau des sous-titres Par contre, il y a beaucoup moins On a du français Et du néerlandais De l'anglais Pour ce réel malentendant Et de l'allemand C'est tout Voilà C'est tout au niveau des langues Pour le Blu-ray Donc Un petit peu plus light Au niveau du Blu-ray Quand même Mais bon Ça fait quand même Extrêmement plaisir De le rentrer Ce chef d'oeuvre En 4K Je vais pouvoir Me le remater Vraiment dans Les très 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 Bonnes conditions Et Je vais quand même Conserver celui-ci Voilà Édition collector 3 disques Parce qu'il y a Tous les autres bonus Qui ne sont pas présents Sur la version 4K Ils sont présents Sur celui-ci Alors celui-ci Pour que ça intéresserait Au niveau du son C'est du DTS 5.1 En français Et en anglais On a du DTS C'est du DTS Je sais pas quoi Parce que ça a un DTS Apparemment un peu meilleur Que la piste française Parce qu'il y a un petit logo En plus Je vois vraiment pas bien C'est vraiment trop petit Il n'y a pas de sous-titres Par contre Comme tu le vois ici Pas de sous-titres Donc Mais il y a quand même Le français Donc la piste audio En français En 5.1 DTS Et qualité audio Pas vidéo C'est du 1080p Forcément C'est du Blu-ray Donc voilà Les deux dernières Enfin les trois dernières Petits noms Les deux dernières Petites rentrées Vinted Pour compléter La collection de films Donc le petit Beverly Hills Le premier du nom En 4K Le avatar Et celui-ci Ça c'était un cadeau Qu'on avait fait à l'époque Donc je vais le conserver Pour avoir vraiment Tous les bonus Bon après c'est un petit coffret En plus Donc ça ne fait pas Ça ne prend pas Trois pas son plus Voilà On mettra Hop comme ceci Et on mettra le 2 Après de l'armoire Tu vois C'est quand même assez joli Au niveau du visuel Après le visuel Et quand même Vachement plus propre Sur le Blu-ray 4K Que De la version La version Blu-ray collector Je trouve qu'ils auraient Quand même pu Faire un visuel Bon le visuel de la fille Et ça part Il n'y a pas à dire Mais pour une version collector Ils auraient pu faire Soigner un petit peu Le design C'est pareil Pour le Blu-ray Enfin pour la marée Ils auraient quand même Pu faire quelque chose Un peu plus propre Parce que là Ça fait vraiment trip La qualité de la photo Et tout est dégueulasse L'artwork interne Par contre Elle est assez sympa Bon je n'ai pas de m'amuser Enlever les disques Mais Voilà L'artwork interne Donc ici On a les 3 disques Et là J'ai quand même Te l'enlever Pour que tu puisses voir Hop L'arrière de celui-ci Voilà Donc c'est le fameux arbre Près duquel Ils vont se ressourcer Et parler Je crois Bon ça fait un bac J'ai pas vu le film Donc je me rappelle plus Trop quoi C'est l'arbre Je crois que c'est l'arbre Qui les maintient Enfin qui maintient La collection Avec les habitants Avec les avatars Ça c'est mon film Quand même Gros coup de coeur Pour ce film La première fois Que je l'avais au cinéma J'ai pris une de Une de ces claques Le deuxième Un peu moins Enfin visuellement Il est quand même Prop et tout Mais c'est au niveau Du scénario C'est franchement pas dingue J'espère que les suivants Le 3 et le 4 Enfin si je suis encore Envie d'ici là Bon un petit peu plus Un peu mieux On va dire Mais bon On verra bien Si on vit toujours D'ici là Parce que bon Quand je vois le retard Que le 2 a pris On ne sait jamais Donc voilà Et sinon Voilà le petit coffret Aussi quand avec le four Par dessus Ça ça va C'est assez sympa aussi Donc voilà les amis Concernant les dernières Petites rentrées Vinted Si la vidéo t'a plu Comme d'habitude Tu peux lâcher un petit like T'abonner éventuellement Si ça t'intéresse Il y a d'autres vidéos Qui vont arriver Que ce soit Des unboxings Des vidéos réactions Des coups de gueule Aussi Plus des lives Gameplay Sur des jeux divers et variés Donc n'hésite pas A t'abonner Si le coeur t'en dit Et je te dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz